Info, analyse, décryptage, le tout dans la grande team du lundi vendredi de 20h30 à 22h. Roger Stéphane et Ballot sont avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Merci de nous rejoindre. Je vous en prie. On est toujours très heureux d'être là. Ballot ? Oui, pareil. Le 17 octobre 2022, il y a un événement. Absolument. Il ne manquait sous aucun prétexte. Absolument, le Ballon d'or France Football, ça marque peut-être une page qui se tourne dans l'histoire du Ballon d'or. Donc ça reste à suivre. Vous pariez messieurs Ronaldo ? Oui. Je suis en chargé définitivement. Bon, définitivement, c'est pas loin. Vous pariez sur qui ? Oui, bien... Sans commentaire, sans commentaire, Ballot. Oui, oui, mais bon, on sait tout ce qui est favori. Vous pariez sur qui ? Pariez sur Karim Benzema, bien sûr. D'accord. Moi, je parie sur messieurs. Il n'est même pas dans la liste. Ok, d'accord. Vous allez comprendre. La magie. Allez. Il y a des trophées qui ne méritent pas qu'il a gagné. Ah, voilà. Je ne dis pas de commentaire. Roger, d'entrée, vous voulez prendre un carton jaune à part. Non, je veux jouer le match. Vous voulez jouer le match ? D'accord. Allez, revenons au Côte d'Ivoire. Voilà. C'est fini entre l'Africa Sport et son désormais ex-entraîneur français Noël Tozy. Une nouvelle qui a surpris plus d'un. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose cette vidéo. Leading du technicien français Noël Tozy avec l'Africa Sport a pris fin après seulement six mois de collaboration. Il a été limogé de son poste d'entraîneur principal du club vert et rouge hier mercredi 12 octobre. Noël Tozy est arrivé à l'Africa Sport en mai 2022 en remplacement de l'Ivoirien Alain Guaméné. Il avait pour mission de faire monter le club en Ligue 1 à six journées de la fin du championnat de deuxième division. Il n'a pas pu atteindre cet objectif en raison des deux défaites capitales face aux adversaires directs, à savoir le stade d'Abidjan et Yamoussoukro FC. Reconduit dans ses fonctions pour la saison 2022-2023, il connaît un début de saison difficile avec des résultats en dents de scie. 4 matchs, 1 victoire, 2 nuls, 1 défaite pour 4 buts marqués et 4 encaissés, ce qui place le club au cinquième rang au classement général. Au total, en six mois, le bilan de Noël Tozy avec l'Africa Sport est le suivant. 10 matchs, 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Les dirigeants Aiglon ont estimé ses résultats insatisfaisants et se sont séparés de lui. Pour le remplacer, le président Kiyotea Narcisse a nommé ce jour le technicien franco-marocain Aj Mohamed Haït Ida. Titulaire d'une licence UEFA, il a connu notamment une expérience à l'ASKaloum en qualité d'adjoint de l'ivoirien François Zahoui, avant de diriger brièvement le club guinéen en 2022. Et voilà, Aj Mohamed, nouvel entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan. Roger Stéphane, on a parlé de l'Africa il n'y a pas tellement longtemps, surtout de Noël Tozy, de ses résultats. Vous avez commencé à apprécier un tout petit peu ce qu'il est en train de mettre en place, mais là, j'ai envie de dire coup de tonnerre, il n'est plus l'entraîneur de l'Africa. – Écoutez, l'information est tombée hier, on l'a tous découvert comme ça. Tozy n'est plus l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est la décision des dirigeants de l'Africa Sport conduite par le président Kour Teanassis, qui a dirigé le club il y a quelques années, qui est revenu en faveur des dernières élections, du côté du club vert et rouge. À la vérité, c'est une décision qui supprend beaucoup, qui estime que Tozy n'est pas le véritable responsable de la situation actuelle de l'Africa Sport d'Abidjan, c'est plutôt la qualité de l'effectif. Et puis il y a certains qui estiment que, bon, pour l'instant, il ne fait pas de très bons résultats. L'Africa, l'année dernière, a terminé finalement troisième de sa poule au niveau de la Ligue 2. Et là, en ce moment, le club est cinquième. Et donc les dirigeants ont eu raison de le limoger. Voilà les deux tendances qu'il y a en ce moment en ce qui concerne Tozy. Mais moi, en ce qui me concerne particulièrement, je trouve que c'est un limogéage injuste et injustifié, à mon avis. L'année dernière, j'ai vu un excellent coach qui fait un très bon travail à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Quand il arrivait, l'Africa était à 7 points du stade d'Abidjan. Il a ramené l'Africa à 1 point. Sur la fin, le stade a battu l'Africa parce qu'on a vu que le stade était nettement supérieur à l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Cette année, il arrive sur son premier match face à l'EFIM. L'Africa en difficulté fait un excellent coaching. L'Africa arrache un match nul. Sur le dernier match qu'on a vu face à l'équipe de Zoma, l'Africa a mené 2-0. Il fait des remplacements. L'Africa revient à 2 buts partout. Dans le fond, à mon avis, vraiment, c'est un bon technicien, un très bon entraîneur. Malheureusement, je n'ai peut-être pas le même regard que les dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan. Le fait, là, on va regarder. Mais j'avoue que c'est un peu dommage parce que l'Africa Sport d'Abidjan fait encore l'actualité, j'ai envie de dire, de façon malheureuse. Allez, Féru de sport, vous le savez, vous êtes associé à cette émission et vous pouvez donner votre avis ce soir. On ouvre le téléphone pour vous, rien que pour vous, sur la Ligue 2, l'Africa Sport en particulier. QETA Narcisse, fait-il bien de se séparer de son coach Noël Tosi ? Le téléphone est ouvert à présent. Vous pouvez nous appeler sans oublier la page Facebook de La Troie. On a des réactions qu'on va lire dans pas longtemps. Aj Mohamed Ballot, ce nouvel entraîneur-là, franco-marocain. Est-ce que vous avez d'autres informations ? Oui, mais moi, je préfère déjà me prononcer d'abord sur Noël Tosi. Je pense que, déjà, j'étais sur les lieux et on a pu se rendre compte de quelque chose, d'une pression qui a été mise par les supporters de l'Africa Sport national. On a eu des supporters... – Le sport d'Abidjan. – D'Abidjan, voilà. – L'Africa Sport d'Abidjan, effectivement. L'Africa Sport d'Abidjan, on a eu des supporters qui se lamentaient, qui véritablement exclamaient, reclamaient la tête de Noël Tosi. Donc, j'estime que QETA Narcisse a, je pense, injustement cédé à la pression des supporters. Chose qui n'est pas normale, parce qu'il faut dire que si on doit retenir les leçons du passé, c'est l'instabilité au sein de l'Africa Sport d'Abidjan qui a conduit tout simplement au fait que l'Africa ne soit pas montée en Ligue 1. Donc, pour revenir au nouveau coach, on attend de voir, parce qu'on a Alain Guamene qui avait bien commencé avec l'Africa Sport d'Abidjan. Il a été remplacé, Noël Tosi est arrivé, il a eu un bon début de championnat, mais après, il s'est écroulé. C'est vrai que lorsqu'on regarde son CV avec sa licence UFA, entraîneur de l'Est, Caloum qui a une certaine expérience, mais est-ce qu'il a une connaissance du football local ivoirien ? Parce que le championnat ivoirien, pour moi, a une spécificité. Donc, lorsqu'on vient de l'étranger, je pense qu'on doit avoir un minimum de connaissances et je ne sais pas si le nouvel entraîneur sait véritablement de quoi est fait l'environnement ivoirien, de quoi est fait le championnat ivoirien. J'en doute, mais pour moi, ça doit être une arme pour lui, pour pouvoir s'imposer. Et au vu de son palmarès, de son expérience, pour moi, je ne pense pas qu'il ait une connaissance du football ivoirien. – Alors, en région, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre, mais sur les éléments que Baloua a donnés et les éléments en votre position, est-ce que vous pensez qu'avec l'atmosphère, l'environnement dans lequel il arrive, il a le coffre nécessaire déjà pour, j'ai envie de dire, stabiliser les choses ? – Alors déjà… – Même pas pour réussir la mission pour le moment, mais vraiment stabiliser les choses. – Alors, la question de savoir si déjà il connaît un autre football. Déjà, il faut savoir que, selon ce que j'ai appris, c'est que c'est François Zahoui qui avait été contacté. – C'est ça. – Et n'étant pas disponible, il a proposé son adjoint. avec qui il a travaillé. Donc, quelque part, forcément, François Zahoui lui a filé quelques tuyaux sur ce qu'il doit faire en quoi d'Ivoire, sur ce qu'il doit faire ou sur ce qu'il ne doit pas faire. Donc, plus ou moins, le nouvel entraîneur de l'Africa peut avoir quand même quelques idées sur notre football. Maintenant, est-ce qu'il pourra réussir ? Là, on va attendre. Là, on va attendre. Mais dans l'atmosphère, dans l'ambiance actuelle au niveau de l'Africa, ça va être difficile. Ça va être difficile pourquoi ? Parce que, comme Roger Stéphane le disait à l'instant, Noël Tozy, malgré sa bonne volonté, malgré tout ce qu'il avait envie de placer, de faire avec ce collectif, l'effectif, c'était un peu difficile. Voilà, c'était un peu difficile. Et lui-même, je ne suis pas sûr qu'il ait pris part à 100%. Il n'ait pris part au recrutement au niveau de l'Africa. Donc, avec tout ce qu'on a comme situation, comme ambiance, comme… voilà. Ce qui se passe, je pense que le nouvel entraîneur, même s'il est bon, ça va être… – Aura du pain sur la planche. – Ça va être très difficile. – Ça va être difficile. D'accord. Alors, Yves, à vous, je demande, quelle analyse vous faites de cette rapide nomination, soit 24 heures, moins de 24 heures, après, bien sûr, le limogé de son prédécesseur ? – Et bon, déjà, je veux dire que du côté de l'Africa, on recommence avec les vieux demandes. On est allé chercher un nouvel entraîneur qui, pour moi, est un peu un jardinier. J'ai envie de dire un entraîneur qui a une expérience moyenne avec un palmarès viège pour essayer de relever une équipe qui a beaucoup, beaucoup de difficultés. On l'a signifié, déjà sur ce plateau, l'équipe de l'Africa est une équipe limitée parce que l'effectif n'est pas un effectif de qualité, c'est un effectif très moyen, très limité. Beaucoup de joueurs ont peu de qualité technique, peu de discipline tactique. Eh bien, quand vous avez des joueurs de cette qualité-là, vous ne pouvez pas faire de grands résultats. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quant à sa nomination rapide, oui, on peut dire que c'était déjà acté depuis pas mal de temps, vu que dès le limogéage de Noël Tosy, en moins de 24 heures, on connaît son successeur. Cela sous-entend que les dirigeants aiglons étaient en train de préparer déjà l'après-tosy depuis quelques temps, mais cela ne lui avait pas été signifié parce que quand même, lorsque un entraîneur a de mauvais résultats, on prend le temps de lui faire appel, de lui demander un peu les raisons. De lui demander les raisons. Non, oui, j'en viens de lui demander les raisons de ses mauvais résultats. Et puis, quand même, de faire quelques abattissements. Pour ce que nous avons comme informations, le jour où il a été convoqué pour lui demander des explications, ce même jour, on lui a signifié son limogéage. Et donc, je pense que ce sont des attitudes qui ne sont pas très intéressantes de la part des dirigeants aiglons, qui pour moi, je pense que si le président Kouyotea Nassis a vraiment du courage et de la poigne, il gagnera aussi à limogé son directeur sportif, qui est celui-là même qui a réalisé les recrutements avec Noël Tozy. Donc, si on doit imputer une faute à l'entraîneur pour les mauvais résultats, on doit aussi imputer une faute à Nieto Passagnon, qui est le directeur sportif de cette équipe de l'Africa, qui a été, je veux dire, le responsable de ces différents recrutements parce que les recrutements ne se sont pas faits seuls. Donc, je pense que pour être conséquent avec soi-même, Kouyotea devait aller plus loin que ça que de s'arrêter à Noël Tozy, dans le limogéen, simplement. – Allez, Ligue 2, Africa, Kouyotea Nassis fait-il bien de se séparer de son coach Noël Tozy ? Eh bien, M. Kipré Martial nous appelle d'Abbeauville. Bonsoir, M. Kipré. – Bonsoir, M. Yubé. – Comment allez-vous ? – Oui, je vais bien, et vous-même ? – Ça va, merci beaucoup. – Oui, bonsoir, la team. – Bonsoir, M. Kipré. – Oui. – On parle de l'Africa Sport d'Abidjan aujourd'hui. – Oui. – Et du limogéen de Noël Tozy. Est-ce que le président fait bien de le laisser partir ? – Bon, pour moi, je ne veux pas trop accuser le président parce que Kouyotea est un grand sportif. Il a été lui-même joueur d'abord, avant de devenir aujourd'hui président. – Hum-hum. – Et il n'est pas un novice dans cette affaire de sport et, plus pratiquement, de football. – D'accord. – S'il a dimosé son entraîneur, qu'il considère lui-même comme son ami depuis la France, il a fait raison, certainement. – Ok. – Qu'on ne le connaît pas. – Donc, vous ne pouvez pas juger s'il fait bien ou pas ? – Voilà, moi, je ne peux pas le juger. Maintenant, on ne peut pas vite le juger. Il faut qu'on sait réellement ce qui s'est passé. – D'accord. – Parce que l'effectif qui est là, actuellement… La dernière fois, j'ai intervenu pour parler de l'effectif. On dit que l'effectif qui est là n'était pas à la hauteur de l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Et après, comme ça, on ne sait réellement pas qui a recruté ces joueurs-là. – En tout cas, l'entraîneur n'a pas recruté plus de 5 joueurs. Roger, je parle… – Oui, il en a recruté 4. – 4, voilà. – Vu les informations que j'ai reçues. – Sur tout l'effectif. Voilà. – Bon, si c'est vrai, c'est que l'entraîneur n'était pas en faute. C'est son diétaire technique. C'est ça, l'entraîne technique qui devait prendre la peau cassée. – OK. En tout cas, pour le moment, voilà ce qu'on a. – Jusqu'à ce qu'on sache, moi, aujourd'hui, reste un bon entonneur. Je l'ai dit et j'ai affaire. – OK. – Même si aujourd'hui, il n'est pas responsable du députement et qu'on le renvoie, c'est injuste. – C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kipré-Martial. Excellente soirée à vous. – OK, merci. – Voilà, on va prendre une réaction, Roger, avant votre intervention, sur la page Facebook. M. Aboubakar Vier-Kamara nous écrit ceci. Je pense que Q&A Narcisse ne fait pas bien de se séparer de Tozy seulement après 4 journées pour deux raisons. Primo, l'Africa n'a pas pu conserver ses meilleurs joueurs de l'année dernière. Et ensuite, le recrutement de cette saison n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Recrutement effectué en l'absence du coach, selon mes informations. Ce qui est étonnant, voici les éléments, voilà, qui, à mon avis, justifient le tâtonnement tactique et la faiblesse de l'Africa en ce début de saison. Roger. – Oui, je voulais préciser un certain nombre de choses, pour recentrer un peu le débat, parce que tout le monde nous écoute. Le président Kuyotan Narcisse est un homme de poignes, Boris Vint. C'est un homme de poignes et qui est très courageux. Il a été défenseur redoutable dans cette équipe de l'Africa sport d'Amigan. Il a dirigé vers 2010 et il est revenu aujourd'hui, il a fait l'unanimité, il a la tête du club, il fait ses choix. Parce que, sur le Limoges et le directeur sportif, les dirigeants de l'Africa ne nous ont pas encore dit que c'est l'effectif qui a un problème. Le courrier qui est Limoges, Tosier, n'est pas explicite là-dessus. C'est nous les journalistes qui disons que l'effectif de l'Africa n'est pas bon. Maintenant, on verra après si c'est nous qui avons raison ou c'est nous qui avons tort. Mais les dirigeants de l'Africa n'ont pas encore dit que l'effectif est mauvais. Donc, on ne peut pas Limoges, pour l'instant, le directeur sportif. Il faut faire cette précision. Maintenant, sur le nouvel entraîneur qui vient, Mohamed Ida. Bon, écoutez, moi, je suis allé fouiller un peu sur la page Facebook des Eglons. Bon, il a un diplôme à UEFA, il a servi en Europe, en Afrique, en Chine. Il a été formateur 8-13, 8-15, 8-19 à Toulon, directeur technique à Sedan, à l'ASKaloun, etc., etc. Il semble que, bon, c'est un homme d'Israël qui fait ça. Mais ce qui nous inquiète, il peut réussir, hein, si ma mémoire est bonne, Philippe Troussier, quand il arrivait à la tête de l'ASK, il n'avait rien gagné, si je ne me trompe pas, et puis il a fait de très belles choix à l'ASK, Moussa. Mais ce qui nous inquiète, c'est le contexte dans lequel il arrive à l'Africa Sport d'Abidjan. D'abord, vous avez un club qui sort de crise, une crise de gouvernance depuis de nombreuses années. Deuxièmement, nous avons le quatrième entraîneur de l'Africa en moins d'une année. En moins d'une année. Ba Benadin, Guamene, Tosi et maintenant Ida. Troisièmement, la Ligue 2 est dangereuse. La Ligue 2 est dangereuse, l'Afrique est en Ligue 2. La Ligue 2, c'est la zone de toutes les incertitudes. Si on ne fait pas attention, on va y durer. Allez demander à Boisflé, Issa et tout le reste. Donc, attention. Et puis, le troisième élément, c'est la pression. Je pense que quand il arrive à la tête de l'Africa, il arrive avec une pression. Il connaît l'actualité récente. Les supporters vont mettre la pression. Les dirigeants vont mettre la pression. Nous-mêmes, observateurs, on va mettre la pression. Est-ce que le contexte actuel peut aider Ida à réussir à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan ? Voilà la grande interrogation. La grande interrogation, oui. Sinon, les dirigeants ont pris les décisions. Nous, on s'est dit que, attention, on a fait peut-être un mauvais diagnostic. Mais maintenant, les dirigeants ont décidé, pour le reste, on va observer. En football, les choses vont très vite. Ça va très, très vite. Il peut créer le déclic. Il peut réussir à gonfler les garçons, etc. Ça peut marcher. Donc, on va observer. Sur les interrogations, on observe. Et on verra un peu plus tard. Qui a raison de tous ceux qui observent en ce moment l'équipe de l'Africa Sport ? Demain, il y a une conférence de presse. On espère avoir plus d'explications. Alors, là où peut-être les dirigeants de l'Africa ont choisi le meilleur moment, c'est cette période. Parce que, lors de la cinquième journée, l'Africa ne va pas jouer. Vous savez, on a 13 équipes dans chaque poule. Donc, à chaque journée, vous avez une équipe qui est exemptée, qui ne joue pas, qui attend les autres. Donc, l'Africa ne jouera pas cette cinquième journée. Donc, ce sera peut-être l'occasion pour le nouvel entraîneur de… De faire une prise de contact. Et de bien voir son équipe, peut-être même de disputer un match amical rapidement pour voir un peu les éléments qu'il a à sa disposition afin de peut-être former une bonne équipe lors de la sixième journée. Maintenant, en ce qui concerne sa connaissance, on va aussi attendre. En ce qui concerne la réussite, on va attendre. Parce que, comme Aurier Stéphane l'a dit, comme les autres l'ont dit aussi, il peut arriver tout de suite, le déclic, ça peut arriver. Et peut-être, vous savez, quand ça ne fonctionne pas comme cela, souvent, le discours, ça peut amener les joueurs à se surpasser. Et quand il y a un nouvel entraîneur, il y a cette envie de plaire au nouveau. – C'est un défi pour lui. – C'est un défi pour chaque joueur qui va tout de suite se mettre au travail et donner le meilleur de lui-même. Donc, ça peut être un effet contraire peut-être à ce que nous sommes en train de dire. Et ça va pousser cette équipe de l'Africa à enchaîner des bons résultats. Donc, voilà, Noël Tozy est parti. C'est vrai, nous ne sommes pas trop contents parce qu'on estime qu'il pouvait apporter quelque chose de nouveau. Mais aussi, on va accorder du crédit à celui qui est arrivé parce que, pour l'instant, nous ne l'avons pas encore vu à l'oeuvre. Donc, donnons-lui quand même ce crédit-là. – D'accord. M. Diomandé nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. – Le Grand GB, bonsoir à toi. – Comment allez-vous, M. Diomandé ? – Avec la 3, ça va toujours fort, fort même. Le point est très haut. – C'est bien noté. – Il est sur la table. – Ça va ? – Ça va ? – Ça va ? – M. Diomandé, oui. Comment vous réagissez face à cette question-là concernant l'Africa ? – Tout d'abord, J.B., moi, j'ai suivi tous les matchs de l'entraîneur contre Zomar, c'est non ? – Oui, c'est ça. – Le dernier. – Franchement, ce monsieur-là, il avait eu bon le titre du jeu et il a fait un coaching gagnant en revenant au score. Zomar, c'est la bête noire de l'Africa, c'est fait pour tout la sec. Mais j'ai toujours vu Zomar gagner l'Africa. L'année passée, on est en allée et en retour. Ce match qui était autre jour là, franchement, sans le coach, l'Africa perdait. Parce que Christian Attic, franchement, c'est un gars qui a la rigueur. – Mais est-ce que vous pensez qu'il fait bien de se séparer de Noël Toddy en ce moment précis, après quatre journées ? – Non, 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 c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est pas très bien fait, pas très bien fait, mais vraiment comme ça, c'est une équipe, un club, c'est compris de beaucoup d'hommes, beaucoup d'idées et beaucoup d'hommes qui veulent vraiment imposer leur loi sur le président qui vient d'arriver par élection. Donc sinon, c'est quand même un lumeur personnellement là. Il n'y a pas de bouger sur cet entraîneur là. – D'accord, merci beaucoup, monsieur Jomadé. – Bon vent, bon chat à l'Africa, franchement dit, bon chat à l'Africa. – Allez. – Merci beaucoup pour la solidarité. – Interrogé par notre équipe de reportage, eh bien, voici la réaction de quelques confrères. – La saison dernière déjà, les dirigeants de l'Africa ont estimé un moment donné qu'il fallait changer d'engraignement technique. Ils ont porté leur choix sur Noël Toddy qui est arrivé, qui a entamé de la meilleure manière la poursuite et les débats. L'Africa n'est pas venu à se positionner. Et puis, in fine, l'Africa ne parvient pas à acter sa présence en LUC 1. Puis cette nouvelle saison, quatre blanches ont été données à Noël Toddy pour faire le recrutement. Il va au Congo chercher un attaquant qu'il a connu en France, Fataki. Il fait le tour des équipes de Côte d'Ivoire. Il va à Bassam, à Boaké, à Sassandra pour constituer une équipe de l'Africa sport d'Abidjan. Et puis, après quatre journées, le bilan en dessous de la moyenne, cinq points pris sur douze possibles, l'Africa qui évolue avec en ligne de mire la montée en LUC 1 ne pouvait que changer d'entre eux. Parce que vu l'objectif assigné au coach, Kiyotian Narcisse et son comité directeur ont estimé que Noël Toddy et son encadrement technique n'étaient pas en mesure de permettre à l'Africa de monter en LUC 1. Alors, naturellement, le président prend ses responsabilités. Il change d'entraîneur. Noël Toddy fait ses bagages. On va essayer une nouvelle expertise du côté de l'Africa sport d'Abidjan. Je pense que c'est une erreur qui a été commise par le président de l'Africa sport d'Abidjan, M. Kiyotian Narcisse, parce qu'en quatre journées, ce n'était pas quand même catastrophique. Deux matchs nuls, une victoire, une défaite. Il pouvait laisser le coach qui a fait le recrutement, qui connaît bien les athlètes, continuer et pourquoi pas sauver, je dirais, l'Africa cette saison. L'année dernière, il a terminé la saison. Cette année, il avait démarré, même si ce n'était pas un fanfare. Mais c'était timidement. Il aurait pu le laisser dans le long terme pour voir un peu ce que Tozy Noël pourrait apporter à cette formation Vélérouge. C'est dommage qu'il soit limogé de cette manière, mais je pense que l'Africa, ça fait des trous au niveau des entraîneurs qui sont remplacés à chaque fois et ça peut déteindre sur cette formation Vélérouge. Je pense que le président Kiyotian Narcisse est allé un peu trop vite avec le coach Noël Tozy. On a vu la saison dernière tout le bon travail qu'avait effectué le technicien français. C'est vrai, cette saison, l'Africa a timidement entamé le championnat avec trois matchs nus. Mais au niveau du contenu, l'équipe produit du bon jeu. Et je pense que le message du coach passe encore auprès des joueurs. Pour moi, il n'avait pas le feu à la demeure. On pourrait donner du temps encore au coach de redresser là-bas et d'amener l'Africa en Ligue 1. Je pense que non. Il est inopportunité d'être en train à l'état actuel des choses. Surtout que la Ligue devient en peine de commencer. Nous n'en sommes qu'à la quatrième journée. Mais malheureusement ou heureusement, les entraîneurs dans le monde sont tributeurs de leurs résultats sur le banc technique. Donc, Noël Tozy paye cash cet adage. Mais je pense qu'avec l'Africa Sport d'Abidjan, c'est un peu difficile parce que c'est le quatrième entraîneur mine de rien en moins de, il faut le dire, en moins de 4-5 mois. Après, donc, Bas Bernardin, il y a eu Alain Guamene, il y a eu Noël Tozy, et il va avoir un quatrième entraîneur. Ça fait un peu désordre. Mais comme je l'ai dit au risque de me répéter, les entraîneurs, tant qu'ils gagnent, il n'y a aucun souci. Avec le président du club, et surtout les supporters. Mais quand vous ne gagnez pas, vous payez sa cash. Malheureusement, c'est l'entraîneur qui est le premier fusible qui saute en lieu et place des 22 joueurs qui ne peuvent pas sauter. Donc, Noël Tozy paye un peu ça. Mais à mon avis, c'est un peu risqué et précipité de remercier à l'état actuel des choses l'entraîneur d'Africa. Nous ne sommes seulement qu'à la quatrième journée. Voilà. Alors, monsieur, on a entendu Ballot sur le fait que le président ait pu céder à la pression des supporters. Sur cette question, comment vous réagissez ? Quel est votre avis, Roger ? Non, c'est-à-dire que la question de la pression à l'Africa, qui est un pur produit de l'Africa sport d'Abidjan ? On l'a dit, il a joué, il est président. Deux fois, d'ailleurs, il revient encore à la tête du club. Donc, la pression à l'Africa, elle existe. Allez poser la question à Saint-Prize de Messez Insou, allez poser la question à Doré Lassina, à Konechekouma, à Vagba Alexis, et tous ceux-là savent qu'à l'Africa sport d'Abidjan, il y a la pression. Parce que l'Africa, ce n'est pas un petit club. À un certain moment de l'histoire du club, l'Africa était peut-être, je suis en train de dire une bêtise, était peut-être le meilleur club sur le continent africain. À un certain époque, son histoire. Parce que l'Africa, c'est Abdul Razak, c'est Tom Sonolia, c'est Amer Ouattara, c'est Maisan Pascal, c'est Maggie Saint-Jalin, c'est Antoine Bell. Des jouets mythiques dans un club mythique. Donc c'est connu. L'Africa, c'est peut-être, je le dis souvent, tout le monde me dit, mais pourquoi tu dis ça ? Et je ne sais pas. Je suis convaincu d'avoir tort. C'est le meilleur public. C'est comme le public de Marseille, c'est comme le public de Galatasaray. C'est le public de l'Africa. Mais tout le monde sait que l'Africa est comme ça. Ils savent tous. Donc Yotea, il sait que le public de l'Africa est comme ça. – Mais d'ailleurs, quelles peuvent être les conséquences de cette décision-là ? – Très bien, on y reviendra. Le public de l'Africa n'aime pas tant. Il veut les résultats tout de suite. Et c'est comme ça dans tous les grands clubs. Ça se fait partout. Maintenant, la conséquence. La conséquence, c'est que si on n'a pas fait le beau diagnostic sur ce qui se passe à l'Africa, l'Africa pourrait durer en Ligue 2. Et ça, ça va être la catastrophe. Parce que si vous regardez un peu les événements, l'année dernière, l'Africa était le leader du championnat. L'équipe était très bien partie pour remonter en Ligue 1. Et puis on a fait un mercato. En plein championnat, on a chassé 10 joueurs. On a envoyé un groupe. L'Africa a chassé une série de défaites. Et puis après, c'est la catastrophe. Tozi est arrivé. Il a redressé un peu là-bas. Mais vers la fin, bon, malheureusement, il y avait le stade d'Abidjan qui était plus fort que le level rouge. Le stade a gagné. Le stade est monté. Donc si on ne fait pas attention, l'Africa pourrait durer en Ligue 2. Maintenant, il y a Mohamed Diya qui est arrivé. On espère qu'en janvier au mercato, on va aller chercher quelques garçons pour venir renforcer cet effectif de l'Africa-Sport d'Abidjan. Le risque, il est celui-là. Attention, attention, la Ligue 2 est très dangereuse. M. Bayou Donald nous appelle d'Abobo Baoulé, précisément. Bonsoir, M. Bayou. Bonsoir, mon frère. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pensez que le président qui était un narciste a bien fait de se séparer du coach Noël Tozi ? On ne peut pas se prononcer comme le supporteur de l'Africa. Ok. On ne peut pas se prononcer comme ça. Bonsoir, il faut dire que le match du mardi était la première rencontre auquel elle assiste sur le M. Kiyot qui a été le président de l'Africa. Et donc, à mon avis, voilà, j'étais dans la tribune officielle, j'ai vu un monsieur qui était agacé un peu par le jeu qui était produit. C'est-à-dire sous-entend que il était étonné du relais qui a été fait. Puis, on lui a dit qu'il avait des bons joueurs et autres. Il a été surpris. Et puis, comme il a dit qu'il était sous la pression des supporters aussi, que nous sommes... Voilà, il a vu que le jeu n'était pas bon. Maintenant, voilà, le jeu n'était pas bon. Le jeu, le résultat qu'on attendait après le fait des jeux, après le système et autres, la qualité des joueurs n'était pas la hauteur. Voilà. Et donc, j'ai vu un monsieur qui était dessus. Qui était agacé. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu tôt après quatre journées, même s'il arrive la saison dernière ? Oui, tout comme vous, nous sommes un peu étonnés. Nous sommes étonnés parce que c'est trop tôt. Mais aussi, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure quelqu'un, ce sont les entraîneurs qui prennent toujours le pot cassé. Vous savez, quand tu es fâché comme ça, dans le football, la première personne qui peut enlever sans attendre le mercato, c'est l'entraîneur. Maintenant, les joueurs, c'est de tout faire. C'est vrai, ce ne sont pas tous les compartiments qui ne sont pas bons. Voilà, on ne peut pas les radier tous. Voilà, donc il faut attendre le mercato. Pour faire un travail de fond également. Comment ? Pour faire un travail de fond. Voilà, il faut attendre le mercato pour prendre de nouveaux joueurs. Maintenant, moi, je dis, celui qui est là, il faut laisser le temps de venir. Même dans le grand château, Morimo, il est parti du Kelsi. Il est revenu, qu'il a eu besoin de lui. Et après, il est reparti. Voilà, donc tous les entraîneurs, ils prennent toujours le prix du mauvais résultat. Et donc, comme l'a dit quelqu'un, si 12 points possibles, il n'a pris que 5. Ce n'est pas bon pour une équipe de l'Africa. Je pense que le recrutement n'est pas bon. Quelqu'un l'a dit, s'il nous a aussi de payer, il faut aussi que celui qui a fait le recrutement, c'est-à-dire l'encadreur, le technicien, comment je peux appeler ça, le détaire sportif. Voilà, elle aussi, il est même prêt. Parce que celui, actuellement, il n'est pas encore d'Ivoire. Et moi, je suis dessus. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bayou. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Bayou. La question aussi qu'il faut se poser avec l'arrivée du nouveau coach, est-ce qu'à la moindre turbulence, on n'aura pas le même résultat ? Je pense que ça, c'est un véritable problème aussi. S'il sera éjecté ou pas ? Oui, justement. Je pense que si l'Africa ne prend pas certaines précautions, n'acquiert pas une certaine patience, on ira vers un cercle vicieux. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas s'avancer, mais rien ne dit que le nouveau coach va réussir, même s'il peut réussir. S'il ne réussit pas, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va rester toujours dans cette même valse de changement d'entraîneur, d'impatience, d'inquiétude tout simplement systématique ? Ça aussi, c'est un problème. Donc au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, pour ce que nous, on a pu voir de notre cabine de commentateurs, c'est vrai qu'en termes de fonds de jeu, en termes de production de jeu, clairement, l'Africa avait des défaillances énormes. Est-ce que c'est du fait de l'entraîneur ? La question reste posée. Mais effectivement, les supporters aussi ont été très, très impatients. Nous, on a pu entendre des paroles quand même assez incroyables. Tozy, tu ne termineras pas la saison, etc., etc. Mais derrière cela, je pense que du côté des dirigeants de l'Africa, il faut prendre à un moment donné son mal en patience parce que c'est le fait de laisser construire dans la durée quelque chose de potable, qu'un entraîneur peut véritablement avoir des résultats probants. – Allez, Henri Jo et Yves-Boris, c'est avec vous qu'on va terminer sur ce sujet. – Alors, moi, je veux quand même revenir sur un point. Je crois que Roger le disait, Kuyotéa Nassiste est un président de poigne. Donc, quand on est un président de poigne, ça veut dire qu'on ne peut pas se laisser influencer par les supporters. Quelle que soit la pression que les supporters vous mettront, si vous avez placé votre confiance en un entraîneur, vous continuez avec lui. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit les supporters qui ont emmené Kuyotéa Nassiste à prendre une telle décision. Mais je pense plutôt qu'on veut masquer au moins quelque chose. Moi, je pense que la première des choses que je vois, c'est que le président Kuyotéa Nassiste, on sent qu'il a quand même beaucoup de difficultés à pouvoir obtenir des finances pour permettre à cette équipe d'Africa d'avoir de très bons joueurs. Ça, c'est connu, c'est sûr. L'Africa n'a plus les grands moyens du passé pour recruter des joueurs à prix d'or. Et ça se voit, ça se sait. Il y a une certaine incapacité qu'on masque à travers le limoja intempestif des techniciens à la tête de cet encadement technique de l'équipe d'Africa. Je pense que quand on a pris les moyens de ses ambitions, il faut se la jouer de la carte modeste du côté de l'Africa. Aujourd'hui, les dirigeants de l'Africa, qu'on le veuille ou pas, on le voit et ça se sait, ils n'ont plus les moyens financiers conséquents et nécessaires pour pouvoir se permettre des recrutements de qualité. Et aujourd'hui, ça en dépend sur l'effectif sur les techniciens qui passent à la tête de cette équipe de l'Africa Sport. Donc, il faut revoir un peu sa stratégie et sa politique. D'où Balot parlait d'être dans la durée, dans la constance. Donner le plein pouvoir à un entraîneur de travailler sur un an, deux ans, avant de revenir en Ligue 1. On veut tout de suite revenir en Ligue 1. Je le disais sur le plateau ici, nulle part je n'ai vu en Côte d'Ivoire un club de première division descendre en Ligue 2 et puis remonter immédiatement. On m'a tous, je n'ai pas dit combattu, mais on m'a tous rayé sur le plateau. Non, c'est parce qu'on aime l'Africa. Non, mais quand on aime l'Africa, on va terminer, on va vraiment terminer. Quand on aime l'Africa, il faut se dire la vérité aux responsables de l'Africa et à ses supporters. Moi, je ne vois pas ce club-là monter en première division cette année, vous le notez. Ok, allez, en quelques secondes. Alors, moi, je pense que ça a été une heureuse. Même les plus grands dirigeants souvent commettent des erreurs. Voilà, ça a été une heureuse. Vous savez, du côté de la secte, le rival, même quand c'est difficile, jamais vous n'allez voir… Aujourd'hui, on n'a jamais Limogène entraîné en pleine saison. Limogène entraîné en pleine saison. Voilà. Chevalier a été critiqué il y a deux ou trois saisons, mais il est là, il a remporté des titres avec l'équipe de la SEC. Même si une Ligue des Champions, ça coince, mais quand même, il est là, il fait quelques bons résultats avec cette équipe. Moi, je pense qu'on devait laisser tous y continuer. Voilà. Essayer de mettre quelque chose sur pied. avant de faire venir un autre qui peut-être allait continuer le travail. Mais en l'état actuel des choses, ça va être très compliqué pour le nouvel entraîneur. On lui souhaite bonne chance. Et demain, peut-être, on aura, lors de la conférence de presse, on aura plus d'informations sur cette affaire africa, sur le départ de Tosi et aussi sur l'arrivée du nouvel entraîneur. Allez, merci beaucoup pour la conclusion, Henri Jo, concernant ce sujet-là. Et vous le savez, amis téléspectateurs, la Troie diffuse la Ligue 2. Donc, merci de nous suivre pour connaître, bien sûr, le programme pour ne manquer aucun match de la Ligue 2. Oui, demain, il y a un match. Demain, oui. À Gisoman. À suivre, à partir de ? 16h. C'est ça. Mais en fait, un peu plus tôt, à 15h... 30, le plateau d'avant-match. Oui, le plateau d'avant-match. Le plateau, voilà, et puis à 16h, le match. La fameuse équipe de Zoman. C'est moi qui a fait partie de Tosi. Allez, petite piqûre de rappel concernant le ballon d'or après la pub.